Gloire à Dieu! Dieu détient la clé qui ouvre et personne ne peut refermer. Voici une déclaration puissante. Dieu a la clé qui ouvre et quand il ouvre, aucun homme ne peut fermer. Et ma prière en ce jour est que Dieu ouvre des portes dans ta vie. Dieu va ouvrir des portes et des accès dans tous les domaines de ta vie. Toi qui es déjà ma chère brebis ici sur YouTube, tu as ta routine spirituelle. Tu m'attendais ici et à ceux qui en prient ici pour la première fois aujourd'hui, laisse-moi te souhaiter la bienvenue. Ici, il ne s'agit pas de religion. Chacun a la sienne. Ici, il s'agit de Dieu. Ici, je parle de Dieu et des choses de Dieu. Cette nuit, je priais et cela fait dix à deux jours que le Seigneur a mis cette prière dans mon cave pour toi, pour celui qui l'a choisi d'entendre cette prière. Et nous allons faire cette déclaration puissante. Le nom de cette prière est la prière avec la clé de Dieu. Nous allons utiliser la clé de Dieu, par le pouvoir de la foi, pour ouvrir tout ce qui est fermé dans ta vie. Toutes les portes qui sont fermées dans ta vie. Des choses extraordinaires vont se produire, car quand tu mets ta foi en Dieu, même ceux qui auraient dû mal tourner se passent à dire, n'est-ce pas? Alors, rébave ton cœur, car tu vivras des temps de miracles, des temps de témoignages dans ta vie. Tout d'abord, je te demande, à toi qui es ici pour la première fois, car je ne crois pas aux coïncidences dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidences ni de hasard. Tu es ici parce que Dieu voit que des portes, des accès sont fermées dans ta vie, et il veut t'apporter des temps de victoire. C'est pourquoi le Seigneur t'a dirigé ici vers moi. Pour toi, je te demande de t'abonner à la chaîne. Tu voudras recevoir d'autres plièves par la suite, sois en sûr. Donc, ma direction est la suivante, abonne-toi. C'est gratuit, tu n'auras rien à payer. D'accord? En bas, il y a le move s'abonner en petit clip. Je veux que tu cliques, que tu cliques et que tu t'abonnes. Amen. Et à partir de maintenant, tu seras sous mes prières. Ici, nous avons une routine spirituelle. Chaque jour, nous prions à 100 heures du matin, à 18 heures et à minuit. Et ce ne sont pas des milliers, ce sont des milliers de personnes qui prient ici chaque jour. La victoire est en train d'arriver dans ta vie. Je veux maintenant, j'ai déjà demandé que tu t'abonnes. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. D'accord? J'aimerais que toutes mes brebis et ceux qui entrent ici pour la première fois écrivent ci-dessous. Car tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, donne de la légitimité dans le monde spirituel. Alors, écris ton prénom dans le commentaire et la phrase. Dans ma vie, Dieu ouvre-le-vous des portes que personne ne pourra vous fermer. Regarde comme cette phrase est puissante. Dans ma vie, pour prénom, la phrase. Dans ma vie, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra vous fermer. J'attends que tu l'écrives. Et juste après que tu l'auras écrit, ma prière sera accompagnée d'un acte prophétique. Je vais prier pour tous les domaines de ta vie. Je vais prier pour tous les domaines, pour que Dieu vienne ouvrir des portes, vienne ouvrir des accès, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que, dans la prière d'aujourd'hui, tu aies une clé en main, comme celle que j'ai ici dans ma main. N'importe quelle clé, tant que c'est une clé de porte. Ça ne peut pas être une clé de véhicule, mais une clé de porte, symbolisant les portes que Dieu ouvrira dans ta vie. Cela s'appelle un acte prophétique. La Bible parle de plusieurs actes prophétiques. La pavole de Dieu dit qu'il a demandé à Moïse de tendre son bateau vers la mer, et la mer s'est ouverte. C'est un acte prophétique. La Bible dit aussi que le Seigneur Jésus cracha par terre, fit de la boue et la piqua sur les yeux de l'aveugle, puis lui ordonna de se laver. Dis, Fuguerie, c'est un acte prophétique. Ainsi, il y a plusieurs actes prophétiques dans la Bible. Et je veux en accomplir un avec toi aujourd'hui, avec le symbole de la promesse de portes ouvertes. Alors, j'aimerais que tu pries avec moi en tenant une clé. Gloire à Dieu ! Et je vais te donner une autre direction, car cette prière est très puissante. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en direct ici et qui m'ont suivi à un moment de cette journée, c'est le septième jour. Dans le monde spirituel, les nombres, les dates et les heures ont beaucoup de force. Dans le monde spirituel, s'il y a un nombre qui a une grande puissance, c'est le nombre sept. La Bible dit dans le livre de la Genèse que le nombre sept est un nombre consacré par Dieu. Que le septième jour est un jour consacré au Théo. Ainsi, la prière que je vais faire aujourd'hui sera si puissante que j'ai une directive à te donner. Cette prière, d'ailleurs, en fin de journée, je vais changer le titre de cette prière pour que tu puisses la retrouver plus facilement. Le nom de cette prière sera « La prière avec la clé de Dieu ». Tu chercheras cette prière pour prier pendant encore quelques jours. Ma directive, serbre-bis, même si tu as ta routine spirituelle et que Dieu prie avec moins trois fois par jour, c'est que tu écoutes cette prière que je vais faire maintenant pendant six jours de plus pour raviver à sept jours. Pourquoi je ne pourrais pas prier avec la clé des jours suivants ? Parce que l'onction présent dans ce jour n'aura pas d'équivalent les jours suivants. C'est pourquoi je ne ferai pas d'autres prières avec la clé des jours qui suivent. Mais tu écouteras cette même prière. Tu écouteras la prière du jour habituel, la prière du soir. Cependant, à un moment de la journée, je veux que tu reviennes ici et que tu écoutes cette prière. Et tu couperas sept jours. Quand tu écouteras cette prière pendant sept jours, sois sûr qu'il se produira quelque chose de très puissant de la part de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Avant que je prie, je veux aussi que tu écrives. Tu as déjà écrit une phrase. Maintenant, j'attends que tu écrives dans quel domaine tu as le plus besoin de portes ouvertes dans ta vie. Est-ce dans le domaine financier ? Écris ci-dessous. Maintenant, est-ce dans le domaine sentimental ? Écris, mon évêque. Est-ce dans les domaines financiers et sentimentaux ? Accresse. Les autres jours où Dieu écoutera cette prière, tu écrivas à nouveau tes demandes. Parce que cela s'appelle la persévérance. La Bible dit que le prophète Élie a prié cette fois, et à la septième fois, la réponse de Dieu est arrivée. La Bible dit que Dieu a fait tomber une prière qui n'était pas tombée depuis des années. Dieu a fait tomber cette prière à cause de la persévérance d'Élie, qui a prié cette fois. Ce qui viendra après ces sept prières que tu écouteras ici avec cette clé sera puissant. Tu auras beaucoup de témoignages à partager, chers brebis. Gloire à Dieu. J'ai déjà ma clé ici. Je tiens ma clé en main. As-tu déjà pris ta clé ? Ceux qui écoutent, écrivent. J'ai déjà pris ma clé. Je veux que tu tiennes ta clé avec une grande foi. Cette prière apportera un nouveau temps dans ta vie, un nouveau temps dans ton histoire. Pour ceux qui écoutent en direct aujourd'hui pendant le septième jour, aujourd'hui est le dernier jour de l'engagement. Mains bénis, familles protégées et bien multipliées, y compris les noms de tes amis que je t'ai demandé de mettre dans la chaîne de prière. Aujourd'hui, je prie aussi pour eux. Amen. Gloire à Dieu. Ma clé est ici. Le livre de l'Apocalypse dit, il est la clé qui ouvre et personne ne ferme. Ce que Dieu va ouvrir, les accès que Dieu va ouvrir dans ta vie, aucun homme envieux, aucun persécuteur, aucun homme certain ne pourra empêcher ou fermer ce que Dieu s'apprête à ouvrir dans ta vie. Crois-tu cela ? Gloire à Dieu. Ma clé est ici. Nous allons maintenant prier, cher Bruby. Je vais mettre en place l'arrière-plan de prière. Prion. Alléluia. Je veux que tu tiennes cette clé et que, avec une grande foi, tu laisses cette prière bénir ta vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé et cher, Dieu tout-puissant, fait à toi des cieux et de la terre. Ta parole dit, Seigneur, que la porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer. Mon Dieu, c'est pourquoi, en ce moment, je prie pour les milliers, les millions de filles et de fils du Seigneur qui, mon Dieu, prient en ce moment, où cette prière perd à vivre à ceux qui, maintenant, perd, s'accrochent avec une grande foi. Je veux déclaver, Père, un temps de portes ouvertes. Parce que ta parole dit, je m'afficherai devant toi. Alléluia. Je redresse-fais les chemins tortueux, je brise-fais les portes de bronze, je vends pris les verrous de fer, je donnerai les crésors cassés et les richesses enfouies, pour que tu saches que je suis le Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi, je prie maintenant. Je te demande, ouvre les portes, Père. Ouvre les portes pour la vie financière de ta fille, ouvre les portes pour la vie financière de ton fils. Libère les causes en justice, les procès, les avantages, les pensions, mon Dieu. Interviens maintenant pour ce succès bloqué, avec-il. Je déclare maintenant, j'étends ma main avec cette clé, et je déclare maintenant, mon Père, que ce qui est bloqué dans la vie financière va se débloquer. Parce que le Seigneur ouvrira des accès dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Seigneur, je veux te demander, ce qui sont, mon Dieu, en lutte, en guerre pour construire, pour rénover. Et, mon Dieu, c'est bloqué. Il n'y parvient pas, Père. Elle n'avait pas à avancer, mon Père, dans cette construction, dans cette rénovation. Mais je veux déclare maintenant que, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur prendra des mesures, et ce qui était attaché, emprisonné, commencera à avancer à partir de maintenant. Seigneur, ouvre les portes dans la vie sentimentale. Fais que ta fille soit heureuse dans ce domaine. Fais que ton fils soit heureux dans ce domaine. Que les promesses, mon Père, pour la vie sentimentale, avivent et deviennent magnifiques, mon Père, le témoignage de ta fille. Et que le témoignage de ton fils soit magnifique également. Je veux déclare que toute malédiction d'envie, tout travail de malédiction, mon Père, pour la terre et ne prévaudra pas, mon Dieu, sur la relation, sur la vie sentimentale, sur la vie de ta fille, de ton fils. Je veux déclare, mon Père, que tout ce qui est fermé, tout ce qui est bloqué, par la puissance du Seigneur, tienne la clé maintenant. Par la puissance du Seigneur, je déclare que des portes s'ouvriront dans la vie financière, dans les projets. Je déclare le bonheur, la porte de l'accomplissement des promesses s'ouvrant dans la vie sentimentale. Je déclare que des portes pour les proches, pour ton fils, pour ta fille, s'ouvrent également, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois, mon Père, que la porte de la guérison, la porte de la guérison s'ouvre également. Ta fille sera guérie, pour fille sera guérie, au nom du Seigneur Jésus. Ta victoire est décrétée. La porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Parle avec moi maintenant. Je veux que tu parles avec moi. Parlez cette fois, car le chiffre de Dieu est un chiffre prophétique. Tiens la clé. « T'es sonne de la ferme. » Une dernière fois, déclavez avec foi la porte que Dieu ouvre, « T'es sonne de la ferme. » Je veux que vous fermiez maintenant les yeux, inquiniez votre tête avec une grande foi, et vous gardiez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offorcés. Il ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gave-c'est à toi qu'appartiennent nos règnes, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Puis vous dites Amen. Dites gloire à Dieu, chers brebis. Les instructions que je vais vous donner maintenant, encore une minute, ne partez pas encore. Il y a des instructions que je vais vous donner maintenant. C'est très important que vous preniez possession de votre victoire. Et cela ne doit pas avoir un horaire fixe. À un moment de la journée et pendant les six prochains jours, cherchez cette prière. La prière avec la clé de Dieu. Et écoutez-la à un moment de la journée ou de la nuit. Peu importe, d'accord? Tant que vous l'écoutez pendant six jours de plus, pour compléter les sept prières. C'est cette prière et affirmation de pouvoir dans le monde spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui sont ici pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, car comme je l'ai dit ici, ce n'est pas une question de religion. Ici, il s'agit de Dieu. Et Dieu vous bénira grandement. Pour les brebis qui sont ici en direct, qui suivent. Toujours le septième jour, aujourd'hui est le dernier jour de la prophétie et de l'intercession. Prenez possession de votre victoire. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que vous êtes déjà sous la bénédiction, sous l'onction, je veux que vous partagiez cette prière avec cette personne. Piquez sur « Partager » en bas. Ensuite, envoyez-la par WhatsApp. Et aussi, j'aimerais que vous mettiez le lien de cette prière dans votre statut WhatsApp. D'accord? Gloire à Dieu. Les portes que Dieu, les portes que Dieu va ouvrir dans votre vie, personne ne pourra les fermer. Amen. Que Dieu et les cieux vous gardent, que Dieu vas-y et vous bénisse. Partager. Gloire à Dieu. Dieu détient la clé qui ouvre et personne ne pourra fermer. Voici une déclaration puissante. Dieu a la clé qui ouvre, et quand il ouvre, aucun homme ne peut fermer. Et ma prière en ce jour est que Dieu ouvre des portes dans ta vie. Dieu va ouvrir des portes et des accès dans tous les domaines de ta vie. Toi qui es déjà ma chère brebis ici sur YouTube, tu as ta routine spirituelle. Tu m'attendais ici, et à ceux qui ont pris ici pour la première fois aujourd'hui, laisse-moi te souhaiter la bienvenue. Ici, il ne s'agit pas de religion. Chacun a la sienne. Ici, il s'agit de Dieu. Ici, je parle de Dieu et des choses de Dieu. Cette nuit, je priais, et cela fait dix à deux jours que le Seigneur a mis cette prière dans mon cœur pour toi, pour celui qui l'a choisi d'entendre cette prière. Et nous allons faire cette déclaration puissante. Le nom de cette prière est la prière avec la clé de Dieu. Nous allons utiliser la clé de Dieu, par le pouvoir de la foi, pour ouvrir tout ce qui est fermé dans ta vie. Toutes les portes qui sont fermées dans ta vie. Des choses extraordinaires vont se produire, car quand tu mets ta foi en Dieu, même ceux qui auraient dû mal tourner se passent bien, n'est-ce pas? Alors, répave ton cœur, car tu vivras des temps de miracles, des temps de témoignages dans ta vie. Tout d'abord, je te demande, à toi qui es ici pour la première fois, car je ne crois pas aux coïncidences dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidences ni de hasard. Tu es ici parce que Dieu voit que des portes, des accès sont fermés dans ta vie, et il veut t'apporter des temps de victoire. C'est pourquoi le Seigneur t'a dirigé ici vers moi. Pour toi, je te demande de t'abonner à la chaîne. Tu voudras recevoir d'autres prières par la suite, sois en sûr. Donc, ma direction est la suivante, abonne-toi. C'est gratuit, tu n'auras rien à payer. D'accord? En bas, il y a le move s'abonner en petit clip. Je veux que tu cliques, que tu cliques et que tu t'abonnes. Amen. Et à partir de maintenant, tu seras sous mes prières. Ici, nous avons une routine spirituelle. Chaque jour, nous prions à 5 heures du matin, à 18 heures et à minuit. Et ce ne sont pas des milliers, ce sont des milliers de personnes qui prient ici chaque jour. La victoire est en train d'arriver dans ta vie. Je veux maintenant, j'ai déjà demandé que tu t'abonnes. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. D'accord? J'aimerais que toutes mes brebis et ceux qui entrent ici pour la première fois écrivent ci-dessous. Car tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, donne de la légitimité dans le monde spirituel. Alors, écris ton prénom dans le commentaire et la phrase. Dans ma vie, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra vous fermer. Regarde comme cette phrase est puissante. Dans ma vie, pour prénom, la phrase. Dans ma vie, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra vous fermer. J'attends que tu l'écrives. Et juste après que tu l'auras écrit, ma prière sera accompagnée d'un acte prophétique. J'avais prié pour tous les domaines de ta vie. J'avais prié pour tous les domaines pour que Dieu vienne ouvrir des portes, vienne ouvrir des accès au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que, dans la prière d'aujourd'hui, tu aies une clé en main, comme celle que j'ai ici dans ma main. N'importe quelle clé, tant que c'est une clé de porte. Ça ne peut pas être une clé de véhicule, mais une clé de porte, symbolisant les portes que Dieu ouvrira dans ta vie. Cela s'appelle un acte prophétique. La Bible parle de plusieurs actes prophétiques. La pavole de Dieu dit qu'il a demandé à Moïse de tendre son bateau vers la mer, et la mer s'est ouverte. C'est un acte prophétique. La Bible dit aussi que le Seigneur Jésus cracha par terre, fit de la boue et la piqua sur les yeux de l'aveugle, puis lui ordonna de se laver. Puis il fut guéri. C'est un acte prophétique. Ainsi, il y a plusieurs actes prophétiques dans la Bible. Et je veux en accomplir un avec toi aujourd'hui, avec le symbole de la promesse de portes ouvertes. Alors, j'aimerais que tu pries avec moi en tenant une clé. Gloire à Dieu ! Et je vais te donner une autre direction, car cette prière est très puissante. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en direct ici et qui m'ont suivi à un moment de cette journée, c'est le septième jour. Dans le monde spirituel, les nombres, les dates et les heures ont beaucoup de force. Dans le monde spirituel, s'il y a un nombre qui a une grande puissance, c'est le nombre sept. La Bible dit dans le livre de la Genèse que le nombre, c'est un nombre consacré par Dieu, que le septième jour est un jour consacré aux Théos. Ainsi, la prière que je vais faire aujourd'hui sera si puissante que j'ai une directive à te donner. Cette prière, d'ailleurs, en fin de journée, je vais changer le titre de cette prière pour que tu puisses la retrouver plus facilement. Le nom de cette prière sera « La prière avec la clé de Dieu ». Tu chercheras cette prière pour prier pendant encore quelques jours. Ma directive, serbre-bis, même si tu as ta routine spirituelle et que Dieu prie avec moi trois fois par jour, c'est que tu écoutes cette prière que je vais faire maintenant pendant six jours de plus pour raviver à sept jours. Pourquoi je ne pourrais pas prier avec la clé les jours suivants ? Parce que l'onction présent dans ce jour n'aura pas d'équivalent les jours suivants. C'est pourquoi je ne ferai pas d'autres prières avec la clé les jours qui suivent. Mais tu écouteras cette même prière. Tu écouteras la prière du jour habituel, la prière du soir. Cependant, à un moment de la journée, je veux que tu reviennes ici et que tu écoutes cette prière. Et tu couperas sept jours. Quand tu écouteras cette prière pendant sept jours, sois sûr qu'il se produira quelque chose de très puissant de la part de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu ! Avant que je prie, je veux aussi que tu écrives. Tu as déjà écrit une phrase. Maintenant, j'attends que tu écrives dans quel domaine tu as le plus besoin de portes ouvertes dans ta vie. Est-ce dans le domaine financier ? Écris ci-dessous. Maintenant, est-ce dans le domaine sentimentale ? Écris, mon évêque. Est-ce dans les domaines financiers et sentimentales ? Écris, les autres jours où tu écouteras cette prière, tu écrieras à nouveau tes demandes. Parce que cela s'appelle la persévérance. La Bible dit que le prophète Élie a prié cette fois, et à la septième fois, la réponse de Dieu est arrivée. La Bible dit que Dieu a fait tomber une prière qui n'était pas tombée depuis des années. Dieu a fait tomber cette prière à cause de la persévérance d'Élie, qui a prié cette fois. Ce qui viendra après c'est cette prière que tu écouteras ici avec cette clé sera puissant. Tu auras beaucoup de témoignages à partager, cher Bobé. Gloire à Dieu ! J'ai déjà ma clé ici, je tiens ma clé en main. As-tu déjà pris ta clé ? Ceux qui écoutent, écrivent, j'ai déjà pris ma clé. Je veux que tu tiennes ta clé avec une grande foi. Cette prière apportera un nouveau temps dans ta vie, un nouveau temps dans ton histoire. Pour ceux qui écoutent en direct aujourd'hui pendant le septième jour, aujourd'hui est le dernier jour de l'engagement. Mains bénis, familles protégées et bien multipliées, y compris les noms de tes amis que je t'ai demandé de mettre dans la chaîne de prière. Aujourd'hui, je prie aussi pour eux. Amen. Gloire à Dieu ! Ma clé est ici. Le livre de l'Apocalypse dit, « Il y a la clé qui ouvre et personne ne ferme. » Ce que Dieu va ouvrir, les accès que Dieu va ouvrir dans ta vie, aucun homme vieux, aucun persécuteur, aucun homme certain ne pourra empêcher ou fermer ce que Dieu s'apprête à ouvrir dans ta vie. Crois-tu cela ? Gloire à Dieu ! Ma clé est ici. Nous allons maintenant prier, chère brebis. Je vais mettre en place l'arrière-plan de prière. Prion, Alléluia ! Je veux que tu tiennes cette clé et que, avec une grande foi, tu laisses cette prière bénir ta vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé et chère, Dieu tout-puissant, fée à t'il des cieux et de la terre. Ta pavole dit, Seigneur, que la porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer. Mon Dieu, c'est pourquoi, en ce moment, je prie pour les milliers, les millions de filles et de fils du Seigneur qui, mon Dieu, prient en ce moment, où cette prière, Père, arrivera, ceux qui, maintenant, Père, s'accrochent avec une grande foi. Je veux déclaver, Père, un temps de portes ouvertes. Parce que ta parole dit, je m'afficherai devant toi. Alléluia ! Je redressevis les chemins tortueux, je brisevis les portes de bronze, je vous prie des verrous de fèvre, je donnerai les crésors cassés et les riches enfouis, pour que tu saches que je suis le Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi, je prie maintenant. Je te demande, ouvre les portes, Père. Ouvre les portes pour la vie financière de ta fille, ouvre les portes pour la vie financière de ton fils. Libère les causes en justice, les procès, les avantages, les pensions, mon Dieu. Interviens maintenant pour ce succès bloqué, avait été. Je déclare maintenant, j'étends ma main avec cette clé, et je déclare maintenant, mon père, que ce qui est bloqué dans la vie financière va se débloquer. Parce que le Seigneur ouvrira des accès dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Seigneur, je veux te demander, ceux qui sont, mon Dieu, en lutte, en guerre pour construire, pour rénover. Oui, mon Dieu, c'est bloqué. Il n'y parvient pas, Père. Elle n'avait pas à avancer, mon père, dans cette construction, dans cette rénovation. Mais je veux déclarer maintenant que, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur prendra des mesures, et ceux qui étaient attachés, emprisonnés, commencent à avancer à partir de maintenant. Seigneur, ouvre les portes dans la vie sentimentale. Fais que ta fille soit heureuse dans ce domaine. Fais que ton fils soit heureux dans ce domaine. Que les promesses, mon père, pour la vie sentimentale, avivent et deviennent magnifiques, mon père, le témoignage de ta fille. Et que le témoignage de ton fils soit magnifique également. Je veux déclarer que toute malédiction dans vie, tout travail de malédiction, mon père, pour la terre et ne prévaudra pas, mon Dieu, sur la relation, sur la vie sentimentale, sur la vie de ta fille, de ton fils. Je veux déclarer, mon père, que tout ce qui est fermé, tout ce qui est bloqué, par la puissance du Seigneur, tienne la clé maintenant. Par la puissance du Seigneur, je déclare que des portes s'ouvriront dans la vie financière, dans les projets. Je déclare le bonheur, la porte de l'accomplissement des promesses s'ouvrant dans la vie sentimentale. Je déclare que des portes pour les proches, pour ton fils, pour ta fille, s'ouvrent également, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois, mon père, que la porte de la guérison, la porte de la guérison, s'ouvre également. Ta fille sera guérie, ton fils sera guérie, au nom du Seigneur Jésus. Ta victoire est décrétée. La porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Parle avec moi maintenant. Je veux que tu parles avec moi. Parlez cette fois, car le chiffre de Dieu est un chiffre prophétique. Tiens la clé. Pour ceux d'entre vous qui le peuvent, dites-le avec moi, La porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Une fois de plus, La porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Encore une fois, La porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Une fois de plus, la porte que Dieu ouvre, descend de la ferme. La cinquième fois, la porte que Dieu ouvre, descend de la ferme. La sixième fois, la porte que Dieu ouvre, descend de la ferme. Une dernière fois, déclavée avec foi, la porte que Dieu ouvre, descend de la ferme. Je veux que vous fermiez maintenant les yeux, inquiniez votre tête avec une grande foi, et regardez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent nos règnes, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et vous dites Amen. Dites gloire à Dieu, chers brebis. Les instructions que je vais vous donner maintenant, encore une minute, ne partent pas encore. Il y a des instructions que je vais vous donner maintenant. C'est plus important que vous preniez possession de votre victoire. Et cela ne doit pas avoir un horaire fixe. À un moment de la journée et pendant les six prochains jours, cherchez cette prière. La prière avec la clé de Dieu. Et écoutez-la à un moment de la journée ou de la nuit. Peu importe, d'accord? Tant que vous l'écoutez pendant six jours de plus, pour compléter les sept prières. C'est cette prière des affirmations de pouvoir dans le monde spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui sont ici pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, car comme je l'ai dit ici, ce n'est pas une question de religion. Ici, il s'agit de Dieu. Et Dieu vous bénira grandement. Pour les brebis qui sont ici en direct, qui suivent. Toujours le septième jour, aujourd'hui est le dernier jour de la prophétie et de l'intercession. Prenez possession de votre victoire. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que vous êtes déjà sous la bénédiction, sous l'anxion, je veux que vous partagiez cette prière avec cette personne. Piquez sur « Partager » en bas. Ensuite, envoyez-la par WhatsApp. Et aussi, j'aimerais que vous mettiez le lien de cette prière dans votre statut WhatsApp. D'accord? Gloire à Dieu. Les portes que Dieu, les portes que Dieu va ouvrir dans votre vie, personne ne pourra les fermer. Amen. Que Dieu et les cieux vous gardent, que Dieu vas-y et vous bénisse. Partager. Gloire à Dieu. Dieu détient la clé qui ouvre et personne ne pourra fermer. Voici une déclaration puissante. Dieu a la clé qui ouvre et quand il ouvre, aucun âme ne peut fermer. Et ma prière en ce jour est que Dieu ouvre des portes dans ta vie. Dieu va ouvrir des portes et des accès dans tous les domaines de ta vie. Toi qui es déjà ma chère brebis ici sur YouTube, tu as ta routine spirituelle. Tu m'attendais ici et à ceux qui ont pris ici pour la première fois aujourd'hui, laisse-moi te souhaiter la bienvenue. Ici, il ne s'agit pas de religion. Chacun a la sienne. Ici, il s'agit de Dieu. Ici, je parle de Dieu et des choses de Dieu. Cette nuit, je priais et cela fait dix à deux jours que le Seigneur a mis cette prière dans mon cœur pour toi, pour celui qui l'a choisi d'entendre cette prière. Et nous allons faire cette déclaration puissante. Le nom de cette prière est la prière avec la clé de Dieu. Nous allons utiliser la clé de Dieu, par le pouvoir de la foi, pour ouvrir tout ce qui est fermé dans ta vie. Toutes les portes qui sont fermées dans ta vie. Des choses extraordinaires vont se produire, car quand tu mets ta foi en Dieu, mène ce qui aurait dû mal tourner ce pas de bien, n'est-ce pas? Alors, débave ton cœur, car tu vivras des temps de miracles, des temps de témoignages dans ta vie. Tout d'abord, je te demande, à toi qui es ici pour la première fois, car je ne crois pas aux coïncidences dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidences ni de hasard. Tu es ici parce que Dieu voit que des portes, des excès sont fermés dans ta vie, et il veut t'apporter des temps de victoire. C'est pourquoi le Seigneur t'a dirigé ici vers moi. Pour toi, je te demande de t'abonner à la chaîne. Tu voudras recevoir d'autres prières par la suite, sois en sûr. Donc, ma direction est la suivante, abonne-toi. C'est gratuit, tu n'auras rien à payer. D'accord? En bas, il y a le mouv' s'abonner en petit clip. Je veux que tu cliques, que tu cliques et que tu t'abonnes. Amen. Et à partir de maintenant, tu seras sous mes prières. Ici, nous avons une routine spirituelle. Chaque jour, nous prions à 100 heures du matin, à 18 heures et à minuit. Et ce ne sont pas des milliers, ce sont des milliers de personnes qui prient ici chaque jour. La victoire est en train d'arriver dans ta vie. Je veux maintenant, j'ai déjà demandé que tu t'abonnes. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. D'accord? J'aimerais que toutes mes brebis et ceux qui entrent ici pour la première fois écrivent ci-dessous. Car tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, donne de la légitimité dans le monde spirituel. Alors, écris ton prénom dans le commentaire et la phrase. Dans ma vie, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra vous fermer. Regarde comme cette phrase est puissante. Dans ma vie, pour prénom, la phrase. Dans ma vie, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra vous fermer. J'attends que tu l'écrives. Et juste après que tu l'auras écrit, ma prière sera accompagnée d'un acte prophétique. Je vais prier pour tous les domaines de ta vie. Je vais prier pour tous les domaines, pour que Dieu vienne ouvrir des portes, vienne ouvrir des accès, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que, dans la prière d'aujourd'hui, tu aies une clé en main, comme celle que j'ai ici dans ma main. N'importe quelle clé, tant que c'est une clé de porte. Ça ne peut pas être une clé de véhicule, mais une clé de porte, symbolisant les portes que Dieu ouvrira dans ta vie. Cela s'appelle un acte prophétique. La Bible parle de plusieurs actes prophétiques. La parole de Dieu dit qu'il a demandé à Moïse de tendre son bateau vers la mer, et la mer s'est ouverte. C'est un acte prophétique. La Bible dit aussi que le Seigneur Jésus cracha par terre, fit de la boue et la piqua sur les yeux de l'aveugle, puis lui ordonna de se laver. Puis il fut guéri. C'est un acte prophétique. Ainsi, il y a plusieurs actes prophétiques dans la Bible. Et je veux en accomplir un avec toi aujourd'hui, avec le symbole de la promesse de portes ouvertes. Alors, j'aimerais que tu pries avec moi en tenant une clé. Gloire à Dieu! Et je vais te donner une autre direction, car cette prière est très puissante. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en direct ici et qui m'ont suivi à un moment de cette journée, c'est le septième jour. Dans le monde spirituel, les nombres, les dates et les œuvres ont beaucoup de force. Dans le monde spirituel, s'il y a un nombre qui a une grande puissance, c'est le nombre sept. La Bible dit dans le livre de la Genèse que le nombre sept est un nombre consacré par Dieu, que le septième jour est un jour consacré au Théo. Ainsi, la prière que je vais faire aujourd'hui sera si puissante que j'ai une directive à te donner. Cette prière, d'ailleurs, en fin de journée, je vais changer le titre de cette prière pour que tu puisses la vôtre ouvrir plus facilement. Le nom de cette prière sera « La prière avec la clé de Dieu ». Tu cherceras cette prière pour prier pendant encore quelques jours. Ma directive, « Serbre-bis, même si tu as ta routine spirituelle et que Dieu prie avec moi trois fois par jour, c'est que tu écoutes cette prière que je vais faire maintenant pendant six jours de plus pour raviver à sept jours. » C'est pourquoi je ne pourrais pas prier avec la clé des jours suivants. Parce que l'onction présent dans ce jour n'aura pas d'équivalent des jours suivants. C'est pourquoi je ne ferais pas d'autres prières avec la clé des jours qui suivent. Mais tu écouteras cette même prière. Tu écouteras la prière du jour habituel, la prière du soir. Cependant, à un moment de la journée, je veux que tu reviennes ici et que tu écoutes cette prière. Et tu couperas sept jours. Quand tu écouteras cette prière pendant sept jours, sois sûr qu'il se produira quelque chose de très puissant de la part de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Avant que je prie, je veux aussi que tu écrives. Tu as déjà écrit une phrase. Maintenant, j'attends que tu écrives dans quel domaine tu as le plus besoin de portes ouvertes dans ta vie. Est-ce dans le domaine financier ? Écris ci-dessous. Maintenant, est-ce dans le domaine sentimentale ? Écris, mon évêque. Est-ce dans les domaines financiers et sentimentales ? Acris. Les autres jours où tu écouteras cette prière, tu écrivas à nouveau tes demandes. Parce que cela s'appelle la persévérance. La Bible dit que le prophète Élie a prié cette fois, et à la septième fois, la réponse de Dieu est arrivée. La Bible dit que Dieu a fait tomber une prière qui n'était pas tombée depuis des années. Dieu a fait tomber cette prière à cause de la persévérance d'Élie, qui a prié cette fois. Ce qui viendra après cette prière que tu écouteras ici avec cette clé sera puissant. Tu auras beaucoup de témoignages à partager, cher Bobby. Gloire à Dieu ! J'ai déjà ma clé ici. Je tiens ma clé en main. As-tu déjà pris ta clé ? Ceux qui écoutent, écrivent, j'ai déjà pris ma clé. Je veux que tu tiennes ta clé avec une grande foi. Cette prière apportera un nouveau temps dans ta vie, un nouveau temps dans ton histoire. Pour ceux qui écoutent en direct aujourd'hui pendant le septième jour, aujourd'hui est le dernier jour de l'engagement. Mains bénies, familles protégées et bien multipliées, y compris les noms de tes amis que je t'ai demandé de mettre dans la chaîne de prière. Aujourd'hui, je prie aussi pour eux. Amen. Gloire à Dieu ! Ma clé est ici. Le livre de l'Apocalypse dit, il est la clé qui ouvre et personne ne ferme. Ce que Dieu va ouvrir, les accès que Dieu va ouvrir dans ta vie, aucun homme vieux, aucun persécuteur, aucun homme certain ne pourra empêcher ou fermer ce que Dieu s'apprête à ouvrir dans ta vie. Crois-tu cela ? Gloire à Dieu ! Ma clé est ici. Nous allons maintenant prier, « Cher brebis, je vais mettre en place l'arrière-plan de prière. » Prion, Alléluia ! Je veux que tu tiennes cette clé et que, avec une grande foi, tu laisses cette prière bénir ta vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé et cher, Dieu tout-puissant, fée à toi des cieux et de la terre. Ta pavole dit, Seigneur, que la porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer. Mon Dieu, c'est pourquoi, en ce moment, je prie pour les milliers, les millions de filles et de fils du Seigneur, qui, mon Dieu, prient en ce moment, où cette prière, « Père, » est cassée et les riches s'enfouie, pour que tu saches que je suis le Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi, je prie maintenant. Je te demande, « Ouvre les portes, Père, ouvre les portes pour la vie financière de ta fille, ouvre les portes pour la vie financière de ton fils. Libère les causes en justice, les procès, les avantages, les pensions, mon Dieu. Interviens maintenant pour ce succès bloqué, avec-il. Je déclare maintenant, j'étends ma main avec cette clé, et je déclare maintenant, mon Père, que ce qui est bloqué dans la vie financière va se débloquer, parce que le Seigneur ouvrira des accès dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Seigneur, je veux te demander, ceux qui sont, mon Dieu, en lutte, en guerre, pour construire, pour rénover. Et, mon Dieu, c'est bloqué. Il n'y parvient pas, Père. Elle n'avait pas à avancer, mon Père, dans cette construction, dans cette rénovation. Mais je veux déclarer maintenant que, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur prendra des mesures, et ceux qui étaient attachés, emprisonnés, commencent à avancer à partir de maintenant. Seigneur, ouvre les portes dans la vie sentimentale. Fais que ta fille soit heureuse dans ce domaine. Fais que ton fils soit heureux dans ce domaine. Que les promesses, mon Père, pour la vie sentimentale, arrivent et deviennent magnifiques, mon Père, le témoignage de ta fille. Et que le témoignage de ton fils soit magnifique également. Je veux déclarer que toute malédiction dans vie, tout travail de malédiction, mon Père, pour la terre et ne prévaudra pas, mon Dieu, sur la relation, sur la vie sentimentale, sur la vie de ta fille, de ton fils. Je veux déclarer, mon Père, que tout ce qui est fermé, tout ce qui est bloqué, par la puissance du Seigneur, tienne la clé maintenant. Par la puissance du Seigneur, je déclare que des portes s'ouvriront dans la vie financière, dans les projets. Je déclare le bonheur, la porte de l'accomplissement des promesses s'ouvrant dans la vie sentimentale. Je déclare que des portes pour les proches, pour ton fils, pour ta fille, s'ouvrent également, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois, mon Père, que la porte de la guérison, la porte de la guérison, s'ouvrent également. Ta fille sera guérie, pour fille sera guérie, au nom du Seigneur Jésus. Ta victoire est décrétée. La porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Parle avec moi maintenant. Je veux que tu parles avec moi. Parle cette fois, car le chiffre de Dieu est un chiffre prophétique. Tiens la clé. Pour ceux d'entre vous qui le peuvent, dites-le avec moi, la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Une fois de plus, la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Encore une fois, la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Une fois de plus, la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. La cinquième fois, la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. La sixième fois, la porte que Dieu ouvre, descend de la ferme. Une dernière fois, déclavez avec foi, la porte que Dieu ouvre, descend de la ferme. Je veux que vous fermiez maintenant les yeux, inquiniez votre tête avec une grande foi, et regardez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent nos règnes, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et vous dites Amen. Dites gloire à Dieu, chers brebis. Les instructions que je vais vous donner maintenant, encore une minute, ne partez pas encore. Il y a des instructions que je vais vous donner maintenant. C'est plus important que vous preniez possession de votre victoire. Et cela ne doit pas avoir un horaire fixe. À un moment de la journée et pendant les six prochains jours, cherchez cette prière. La prière avec la clé de Dieu. Et écoutez-la à un moment de la journée ou de la nuit. Peu importe, d'accord? Tant que vous l'écoutez pendant six jours de plus, pour compléter les sept prières. C'est cette prière et affirmation de pouvoir dans le monde spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui sont ici pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, car comme je l'ai dit ici, ce n'est pas une question de religion. Ici, il s'agit de Dieu. Et Dieu vous bénira grandement. Pour les brebis qui sont ici en direct, qui suivent. Toujours le septième jour, aujourd'hui est le dernier jour de la prophétie et de l'intercession. Prenez possession de votre victoire. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que vous êtes déjà sous la bénédiction, sous l'onction, je veux que vous partagiez cette prière avec cette personne. Piquez sur « Partager » en bas. Ensuite, envoyez-la par WhatsApp. Et aussi, j'aimerais que vous mettiez le lien de cette prière dans votre statut WhatsApp. D'accord? Gloire à Dieu. Les portes que Dieu, les portes que Dieu va ouvrir dans votre vie, personne ne pourra les fermer. Amen. Que Dieu est ici au garde, que Dieu vous bénisse. Partager. Partager.